La différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 13 conseils pour sortir de la pauvreté proposés par Ricardo Kanyama. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un résumé du livre de Cédric Kombaki s'intitule Comment devenir un accomplisseur de ma personne. Reste connecté parce que ce résumé va juste être énorme. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook, je t'invite vivement à le faire parce que tous les matins, sur notre page Facebook, Agent Livre 237, je partage un contenu très enrichissant et tu passes à côté de quelque chose d'énorme en n'y étant pas abonné. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaz. Colwaz qui est la première application africaine qui permet l'achat, l'échange, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, petit mot en ce qui concerne Ricardo Kanyama qui est la star de cette vidéo. Ricardo Kanyama, c'est un self-made man congolais en d'autres termes. C'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Il est d'ailleurs l'auteur du très célèbre livre qui s'intitule « La chèvre de ma mère » qui est un livre qui traite de l'intelligence financière adaptée aux réalités africaines. Et si jamais tu souhaites te le procurer, je te laisse mon numéro. Ce livre est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et donc aujourd'hui, Ricardo Kanyama va partager avec nous 13 conseils qui pourront te permettre toi aussi à sortir du manque d'argent. Ceci dit ma personne, je te demande d'être très attentif à ce qui va suivre. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les trois choses capitales que vous devez connaître si vous voulez sortir de la pauvreté et devenir riche. La première chose, c'est le désir. C'est le désir. La deuxième chose, c'est vous. Et la troisième chose, c'est le business. Donc, le désir, vous et le business. Vous devez maîtriser ces trois choses. Alors, au niveau du désir, il y a le rêve. Le rêve et l'objectif financier vient de terminer. Il ne suffit pas d'avoir le désir. Il faut que ce désir-là soit un rêve. Et il faut que du rêve, vous arrivez à un objectif financier bien déterminé. Au niveau de vous, vous devez savoir qu'il y a en nous un pouvoir qui peut nous permettre de réussir. C'est ça, la grande découverte de Napoléon Hill. Ce pouvoir-là est déjà en nous. Seulement, on ne nous a pas montré comment utiliser le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir-là, si vous l'utilisez dans un sens, il vous permet de réussir, de devenir riche, d'avoir la bonne santé, d'évoluer dans la vie. Si vous l'utilisez dans le sens contraire, évidemment, le même pouvoir crée en vous des difficultés, la pauvreté, les échecs. Malheureusement, à cause de l'ignorance, parce que nous n'avons pas appris les modes opératoires pour utiliser le pouvoir qui est en nous, beaucoup de gens l'utilisent dans le sens contraire. Voilà pourquoi ça crée des difficultés, ça crée la pauvreté, et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc, c'est très important de savoir que tout se joue sur nous. Et enfin, le business, il faut s'orienter dans une affaire qui peut te rendre riche. De fait, il y a des affaires par leur nature qui ne peuvent pas rendre riche. Par exemple, si tu choisis un emploi, le fait que tu vends ton service à une seule personne, tu as peu de chances de devenir riche. Mais il n'y a pas qu'un emploi, il y a beaucoup de business que les gens peuvent choisir parce qu'ils n'ont pas vérifié certains paramètres, ils triment là-dedans pendant des années et ils ne parviennent pas à devenir riche. Alors, ici, tu dois bien comprendre quel genre de business, quelle autoroute, quelle voie qui permet à devenir riche, et tu dois choisir donc cette voie-là pour devenir riche. Donc, le rêve, vous et le business. Alors, ce n'est pas que maintenant, vous n'avez pas les rêves, mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les gens restent pauvres. Les gens restent pauvres parce qu'ici, il y a un rêve par défaut. C'est les rêves qu'on t'a inculqué depuis que tu es enfant quand on t'a dit « va à l'école ». Derrière « va à l'école », c'était toute une idée pour te dire « tu as le rêve de devenir employé, de recevoir un salaire, de vivre toute la vie comme ça ». Et c'est ces rêves-là qui se réalisent dans ta vie. C'est tes rêves-là qui t'amènent aujourd'hui, par exemple, que tu gagnes un revenu de 3 000 euros. Voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve. Maintenant, la première chose que tu dois faire, lorsque tu veux vivre une autre vie, un autre avenir, tu dois changer les rêves. Tu dois rêver maintenant plus grand. Plus grand. Si tu avais les rêves de gagner 3 000 euros le mois, tu augmentes ton rêve, tu dis « je vais gagner, par exemple, les 30 000 euros le mois ». Ça, c'est très important. Évidemment, il y a tout un cours que vous devez faire pour comprendre le principe du rêve, pour comprendre comment fixer un objectif financier bien déterminé. Et il ne suffit pas seulement de fixer cet objectif, comment travailler pour que votre nouvel objectif puisse effacer l'ancien objectif ou votre nouveau rêve puisse effacer l'ancien rêve et occuper votre subconscient. N'oubliez pas que le rêve de la pauvreté, c'est un rêve qui a été inculqué en vous depuis l'enfance. Et ça occupe totalement votre subconscient. Aujourd'hui, vous pouvez vous battre. Si vous n'effacez pas ces rêves et remplacez par le rêve de la richesse, vous êtes condamné donc à l'échec. Et la deuxième chose ici, vous devez maintenant vous aligner par rapport à votre rêve de devenir riche. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a en vous, d'un côté, les désirs de devenir riche qui vous tirent vers le haut, et il y a la programmation de la pauvreté qui vous tire vers le bas, et vous restez en tension parce qu'évidemment, vous n'allez ni au sommet, ni en bas. Alors, ça vous tire. C'est pour ça que vous êtes constamment frustré, constamment déçu. Ici, le travail qu'on fait, c'est de vous aligner pour détruire les forces qui vous tirent vers le bas, qui malheureusement ont été programmées depuis l'enfance, et vous êtes maintenant aligné vers votre nouvel objectif. Dans ma personne, dans son livre qui s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? » Ricardo Cagnama donne les trois raisons pour lesquelles beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches. Alors, la première raison pour laquelle beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches, c'est la suivante. Beaucoup de pauvres n'ont jamais souhaité devenir riche, pour une raison ou pour une autre. Pour mon cas, par exemple, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai grandi dans un environnement où on m'expliquait que les riches, c'était des sorciers, les riches, c'était des mauvaises personnes, les riches tuaient les gens pour pouvoir gagner de l'argent. Du coup, au bout d'un moment, on a commencé à développer une certaine aversion à l'endroit de la richesse. Je pense même qu'en Afrique, cette aversion à l'argent est très répandue, notamment avec des films qui ont tendance à mettre en avant l'obscurantisme comme étant l'origine de la richesse de beaucoup de personnes. Je me rappelle d'ailleurs d'un film qu'on a regardé. Le film, c'était Alamoigna Saba. En fait, l'intrigue de ce film était le suivant. On avait des jeunes qui se faisaient devenir millionnaires et pour ça, ils allaient voir une maman, ils tétaient son son et en échange, ils avaient beaucoup d'argent. Ça leur donnait un pouvoir et aussi, ils devaient vendre leur âme au diable ainsi que l'âme des membres de leur famille pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà dans l'environnement dans lequel beaucoup d'entre nous grandissent à tel point qu'on commence à voir juste le négatif qu'il y a derrière l'argent. Et quand on additionne à cela, les langages qu'on rencontre dans la Bible tels que « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient », qu'est-ce qu'on comprend ? C'est « Heureux les pauvres ». Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans la pauvreté. Ma personne, si tu souhaites sortir de ce mindset-là qui pousse à penser qu'on ne peut pas devenir riche de manière honnête, eh bien ma personne, je te conseille vivement ce livre parce qu'il va te permettre de comprendre que oui, c'est possible de devenir riche sans pour autant être méchant à partir du moment où on utilise sa richesse pour faire le bien. Je te laisse mon numéro si jamais tu souhaites te le procurer et on verra ensemble comment faire pour te permettre d'entrer en contact avec ce livre. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de pauvres demeurons pour toute la vie, c'est qu'ils veulent devenir riches, mais ils ne savent pas comment faire pour devenir riches. Il y a d'ailleurs une phrase biblique qui dit « Mon peuple souffre par manque de connaissances de ma personne ». Je l'ai déjà dit mille et une fois et je vais encore le répéter dans cette vidéo, ma personne. Si tu souhaites devenir riche, éduque-toi financièrement, ma personne. C'est la base de tout. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenir riche ». Dans « Réfléchissez », il y a une notion d'intelligence financière parce que dis-toi que ma personne, ce que tu as dans tes poches est intimement lié à ce que tu sais en ce qui concerne l'argent parce que si tu en savais plus de l'argent, tu en gagnerais beaucoup plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de business. Si tu connaissais le business qui te permet de gagner beaucoup d'argent, je te serais lancé là-dedans, dans ma personne. Éduque-toi financièrement. Et d'ailleurs, un livre que je te conseille, livre de Ricardo Kanyama, « La chèvre de ma mère » qui est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et la troisième raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches, c'est parce qu'il y en a qui veulent devenir riches. Ils savent plus ou moins ce qu'il faut faire pour devenir riches, mais ils n'ont pas encore fait ce qu'il faut pour devenir riches. Dans ma personne, si tu sais déjà ce qu'il faut, passe à l'action. Parce que le plus beau des discours ne sert à rien si jamais tu ne passes pas à l'action. Alors, aujourd'hui en Afrique, nous avons un problème de pauvreté. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas parce que toutes les politiques africaines de la formation de la jeunesse partent d'une thèse économique qui dit que le développement de l'éducation entraîne automatiquement le développement économique. Cela avait été prouvé dans l'histoire des États-Unis, dans les histoires de l'Europe et tous les grands économistes comme l'espèce ont démontré qu'il y avait une corrélation entre le développement de l'éducation et le développement économique. Mais aujourd'hui en Afrique, on se trouve devant un paradoxe. C'est quoi le paradoxe ? La même théorie qui avait permis le développement dans d'autres pays, ici, a donné un résultat inverse. Vous savez par exemple qu'en 1960, dans un pays africain qui accédait à l'indépendance, il n'y avait pas plus de 100 diplômés universitaires. Il n'y avait pas plus de 100. Vous pouvez vérifier dans la majorité des pays. Pourtant, les niveaux économiques que certains pays avaient en ces années-là, vers les années 60, étaient nettement plus élevés que les niveaux actuels, plus de 60 ans après. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes formées à l'école, au lieu que cela entraîne sa corrélation qui est le développement économique de notre pays, nous assistons à un résultat inverse. Nous assistons à un recul. Alors la question qu'on doit se poser et que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cette théorie a marché ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, et pourquoi cette théorie n'a pas marché ici, chez nous, en Afrique. J'ai été une personne qui a été très préoccupée sur cette problématique et j'ai investi le temps pour faire des recherches, pour découvrir comment une théorie universelle peut marcher ailleurs et ne pas marcher ici. Je suis heureux d'avoir trouvé la réponse et cette réponse peut être quelque chose qui nous aidera à changer nos stratégies et nos actions pour qu'enfin nous puissions obtenir les résultats que nous cherchons qui est le développement de ce continent, le développement des Africains. Voilà. Mes recherches ont démontré qu'il y a deux phases de développement. La première phase, c'est la phase de l'acquisition de capital physique et financier. Et les Européens ont vécu cette phase depuis le Moyen-Âge jusqu'à vers le XVIIIe siècle. C'était durant cette phase que les riches se sont créés, qu'ils ont créé des banques, qu'ils ont créé des capitaux financiers. Et le développement dont on parle ici, le développement économique qui est fonction du développement de l'éducation, ne peut être possible que dans un contexte où il y a déjà une création du capital physique ou du capital financier. Voilà pourquoi dans le XXe siècle, parce que cette théorie est même une théorie du XXe siècle, l'Occident, qui avait déjà passé sa période de création de capitaux, lorsqu'ils ont investi dans l'éducation, le développement de l'éducation a entraîné le développement de l'économie. Pourquoi ça ne marche pas en Afrique ? Parce que les circonstances ou les paramètres sont différents. Les Africains ont commencé par appliquer cette théorie de faire développer les pays par le développement de l'éducation en un moment où nous n'avons pas de capitaux financiers propres. Le capital financier dans un pays, c'est le capital soit des individus, soit de ses institutions, soit de l'État. Et parce que les Africains n'ont pas de capitaux, ils sont donc obligés aujourd'hui ou ils se retrouvent aujourd'hui avec une population de millions de personnes qui ont été formées à l'école, qui ont des compétences, qui ont un savoir et un savoir-faire, mais qui ne trouvent pas de marché d'emploi. Pourquoi ? Parce que personne n'a de capitaux pour investir. Donc, si nous continuons à appliquer les connaissances économiques comme cela s'applique jusqu'à aujourd'hui, on peut répéter cette manière de faire jusqu'à l'infini. l'Afrique ne sortira jamais de la pauvreté. Nous irons de mal en pire, il y aura de plus en plus de gens qui ont étudié et qui ne trouveront pas d'emploi ou qui n'auront pas de salaire décent à cause de la pauvreté, à cause de l'offre qui dépassait la demande. Bon, ma personne, Einstein avait pour habitude de dire la chose suivante. La folie, c'est de faire la même chose et de se tendre à des résultats différents. Pourquoi est-ce que je te dis ça ma personne ? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tous constaté que l'État a échoué dans sa mission de trouver un boulot à toute personne ayant une formation académique. Bizarrement, beaucoup d'entre nous continuent de saturer leur cerveau des diplômes, alors même qu'ils savent que ce n'est pas une garantie pour pouvoir décrocher un job au XXIe siècle et cela est encore plus vrai chez nous en Afrique parce que tu es sans ignorer que le système éducatif en Afrique francophone au XXIe siècle est encore calqué sur le système éducatif français. Bilan des courses, très souvent les compétences ou les connaissances qu'on accumule à l'école sont complètement déconnectées du milieu de l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui explique une étude de statistique qui a été menée en Côte d'Ivoire il y a peu et cette étude statistique révèle que plus de 80% des personnes ayant eu une formation académique ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel. Bilan des courses, ils sont obligés de se rabattre dans le secteur informel. C'est par exemple la raison pour laquelle on a des gens qui ont un master en histoire géo, un master en économie qui se retrouvent en train de vendre des habits à la sauver avec ma personne. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. parce que ce que tu ne sais peut-être pas c'est que quand tu vas à l'école, ce sont les investisseurs, les entrepreneurs qui doivent décider de ce qu'il y a dans ton manuel scolaire. Parce qu'une fois que tu as ton diplôme, c'est pour ces entrepreneurs que tu dois aller travailler. Donc si la formation que tu reçois est déconnectée du monde de l'emploi, le résultat c'est qu'après ton diplôme, ton diplôme ne sert certainement à rien et c'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Donc il faut vraiment que tu sois au fait par rapport à cela. Donc pour ça que je dis qu'il faut toujours en parallèle de ces études penser au business. Est-ce que les études que je fais vont me permettre de gagner de l'argent plus tard ? Parce que si tu as conscience de ça, tu ne vas plus faire les études de la même manière. J'ai dit ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, un pied à l'école, un pied en business ma personne. Alors pour cela, vous devez savoir qu'il y a trois catégories de gens. Trois catégories de gens par rapport au succès. Alors, la première catégorie, c'est ce que j'appelle les bateaux épaves. Les bateaux épaves ou les navires épaves. Imaginez que vous étiez un bateau. Vous savez que le bateau est fait pour voyager à travers la mer pour naviguer, explorer le monde. Mais, ce parcours a des risques. Il y a des risques, vous savez qu'il y a des tempêtes, des mauvais temps et toutes sortes de difficultés que le bateau doit affronter en faisant son voyage. Alors, si vous êtes un bateau qui réfléchit et s'est dit, après avoir considéré tous ces dangers, vous vous dites, je suis en sécurité quand je reste accroché ici au port. Voilà. Et vous refusez donc de faire votre parcours. Le bateau restera là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il va virer là. C'est un bateau qui va s'errouiller, qui deviendra, je crois qu'il y a un objet qui, de temps en temps, les enfants viendront jouer là-dedans. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, que malgré les risques que cela comporte pour un bateau de naviguer, un bateau est fait pour naviguer. Un bateau a de la valeur quand il navigue. Alors, cette citation est venue pour ces gens-là qui sont devenus des bateaux épaules. Ces gens qui ont eu tellement peur, tellement peur d'entreprendre quoi que ce soit pour quelque raison qui soit, et qui ont choisi comme vie de se réfugier dans les camps forts, dans la sécurité illusoire d'un emploi ou d'une situation épaules. Parce qu'ils ont peur de prendre les risques, parce qu'ils savent qu'il y aura pété des mauvais temps. Alors, cette citation est venue pour vous réveiller. Saisissez cette opportunité pour dire que je ne suis pas un bateau qui doit rester accroché toute la vie au bord. Je suis fait pour naviguer et je vais naviguer. Alors, quand vous décidez de naviguer, vous ne pouvez que devenir self-made man. Cela veut dire un bateau qui fait le voyage, qui affronte mauvais et bon temps pour dire qu'il accomplisse sa mission. Cela, c'est la première catégorie des gens. Les bateaux épaules. Et ce monde est plein de bateaux épaules, surtout en Afrique. Tout le monde veut s'accrocher à un emploi, même sans l'endemain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont oublié leurs missions. Ils rénoncent à toute possibilité d'aller le plus loin possible parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Voici l'univers lui-même s'est mobilisé pour te réveiller de ton sommeil dogmatique et illusoire. Et c'est maintenant que vous devez savoir que vous avez une mission. Je vous lance l'invitation pour devenir self-made man. Vous allez rencontrer des difficultés, oui. Moi, Ricardo, j'en ai rencontré de toutes sortes. Ces difficultés ne te tueront jamais. Ces difficultés vont te rendre fort. Ces difficultés, c'est comme un championnat. Cela vous permettra d'avoir votre trophée et de devenir une personne différente. C'était la première catégorie des gens qui dorment. Le bateau est pas accoché au port. Deuxième catégorie, ce sont les éléphants enchaînés de cirque. Est-ce que vous connaissez l'histoire des éléphants enchaînés de cirque? C'est aussi une catégorie des gens qui peuplent notre continent et notre monde et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Je vais vous raconter l'histoire des éléphants enchaînés de cirque. Vous savez, un éléphant, c'est un élément très gros et qui a beaucoup de force que vous ne pouvez pas retenir. Même si vous avez 200 kilos, vous avez la force comme Mike Tyson, vous n'avez pas la force de retenir un éléphant. Pourtant, si vous observez bien, vous verrez que dans les cirques, tous les autres fauves, comme les lions, sont enfermés dans des cages. Mais l'éléphant est enchaîné dans une grosse chaîne tout simplement accrochés à un piqué sur le parterre. Un petit piqué qu'un enfant peut renverser à un coudé et à un revers de bois. Pourtant, l'éléphant, malgré cela, ne va jamais, 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 je vous dis au grand jamais, prendre le risque de secouer les pieds pour renverser ses piquets. Alors, un enfant était parti dans le cirque, il a vu cette situation, il a posé la question à ses parents, il a dit, mais papa, pourquoi les autres animaux sont enfermés dans des cages? Alors, leurs parents ont répondu que oui, sinon ils vont s'enfouir. Il a dit, mais pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Alors, les parents disent, oui, mais l'éléphant est enchaîné. Il a dit, mais j'ai vu que l'éléphant est enchaîné, mais la chaîne est tout simplement attachée à accrocher à un piquet à terre. Pourquoi il ne s'enfouit pas? Pourquoi il ne s'enfouit pas? Les parents ne lui ont pas donné des réponses et il a continué à se cheminer, il a demandé un jour à un homme intelligent comme moi et il lui a donné la réponse et voici la réponse. L'éléphant ne peut pas s'enfouir parce que quand il était petit, il a été dressé. Comment on dresse l'éléphant du cirque? On va l'attacher à une chaîne plus solide, accrochée à un support solidement attachée et l'éléphant va se battre, le petit l'éléphant va se battre, va se battre, va se battre, va se battre, mais comme il est petit et qu'il n'a pas encore la force pour pouvoir se détacher de ses grands supports, jusqu'au jour où il va se fatiguer, il va se crouler et il va prendre la décision malheureuse de se dire je ne suis pas assez fort pour me libérer. Et à partir de ce jour-là, l'éléphant décide de ne plus tenter quoi que ce soit pour se libérer. Voilà pourquoi même si cet éléphant a grandi et maintenant puissant, grand et costaud avec toute la force pour se libérer et avancer, l'éléphant restera enchaîné et restera immobile chaque fois qu'il verra qu'il est enchaîné avec un piqué alors que ce piqué est légèrement piqué dans le sol. C'est la situation de tous ces gens qui ont essayé de faire quelque chose s'il vous plaît. Ils ont essayé une affaire, ils ont essayé une initiative, ça n'a pas marché, ils ont été scroqués par leur préparation ou par les erreurs du débutant. Ils ont perdu, ils ont échoué et qui sont arrivés à la même conclusion que l'éléphant, qu'ils ne sont pas capables, ça ne sert à rien de prendre les risques et ils ne peuvent plus rien apprendre ni essayer. Les éléphants. Alors, cette situation est venue pour vous faire sortir de la situation d'éléphant enchaîné de cirque. Pour secouer les chaînes afin que vous puissiez vous rendre compte que non, vous avez tout en vous, vous avez le pouvoir pour avancer et vous ne devriez pas vous comporter encore comme cet éléphant qui ne pense plus rien essayer parce qu'il a mis dans la tête que c'est impossible, ça ne marchera pas, je n'ai pas assez de ressources. Alors, la troisième catégorie, c'est cette catégorie que je vous invite. Oh, mobilisez-vous de partout, vous êtes notre monde a besoin des self-made men. Des gens qui font la différence et qui vont rebondir. Vous savez, l'Afrique ne peut pas devenir riche s'il n'y a pas d'Africains qui deviennent riches. La richesse d'un continent, c'est la somme des richesses de sa population. Et si nous avons une population qui se comporte comme le bateau épave, qui se comporte comme les éléphants enchaînés des cercles, qui ont peur de prendre des initiatives ou qui ont conclu que ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas sortir de la situation actuelle. Alors, cette opportunité vient pour nous rappeler que nous devons prendre des risques calculés, nous devons devenir des self-made men, ça veut dire des gens décidés à accomplir quelque chose et qui se battent malgré les échecs temporaires qui avancent pour obtenir la victoire pour faire la différence. L'un d'eux, c'est lui que j'avais découvert et dont j'avais suivi le modèle et qui m'a beaucoup aidé, c'est Henry Ford. Je veux vous parler d'Henry Ford si vous ne le connaissez pas. Vous savez, Henry Ford, c'est vraiment le genre de self-made men. Parce qu'Henry Ford, il est né pauvre. Il est né pauvre et l'histoire nous dit que jusqu'à ses 40 ans, il travaillait dans un garage avec son ami. Et d'après l'évaluation professionnelle, on estimait que son ami était plus apte et intelligent que lui. Cependant, suivez-moi bien. Son ami a continué sa vie tristement dans ce confort de cet emploi où on se plaint tous les jours mais on continuait à le faire tout de même. Peut-être, il y a eu toutes sortes d'événements pour les bousculer mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il dormait profondément. Et Henry Ford a pris les risques. Il est devenu self-made men. 30 ans après, 30 ans après, alors qu'Henry Ford était devenu parmi les hommes les plus puissants et les plus riches de notre temps, son ami travaillait encore dans le même garage. Vous voulez vraiment être celui-là qui 30 ans après sera encore au même niveau par peur parce que vous avez peur de prendre le risque, parce que vous avez peur de devenir un self-made man, parce que vous avez peur de vous libérer de l'idée de l'éléphant enchaîné de cirque. Je pense que c'est le choc que vit le monde actuellement et assez fort pour vous réveiller, pour vous dire que vous devez choisir le modèle ou le modèle d'Henry Ford. Bon, ma personne, j'aimerais attirer ton attention sur deux choses. Premièrement, ma personne, c'est que la richesse d'un peuple, c'est la somme des richesses individuelles des membres qui constituent ce peuple. En d'autres termes, si on veut que l'Afrique devienne riche, il faut que chaque Africain individuellement devienne riche. Donc, si toi, tu veux que l'Afrique devienne riche, il faut déjà que toi, tu cherches à devenir riche. Et regarde ce qui va se passer quand tu vas devenir riche. Si tu deviens riche aujourd'hui, les hommes évoluent par identification. Donc, si un Africain voit un autre Africain qui est devenu riche en partant de rien du tout, eh bien, il va se dire, tiens, si lui, Africain, a pu partir de rien et devenir riche, ça veut dire que moi aussi, je peux devenir riche. C'est donc pour ça qu'on dit que la réussite inspire ma personne. Donc, on devient riche et tu vas inspirer les autres autour de toi à devenir riche. Deviens riche, tu vas influencer les autres autour de toi à devenir riche. Et Dieu seul sait à quel point on a besoin de plus en plus de personnes influentes en Afrique, ma personne. Parce que nous vivons dans un monde où soit tu es dominé, soit tu es le dominant. Donc, autant être le dominant. Et qui c'est que celui qui domine ? Celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir financier. Parce que je l'ai déjà dit par le passé, mais je vais encore le répéter parce que la répétition reste et demeure la mère. tes enseignements. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle, ma personne. Donc, il faut chercher l'argent, ma personne. C'est vital. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est sûr, la peur. Parce que, très souvent, lorsqu'on veut se lancer en business, le premier frein qu'on rencontre, c'est la peur. la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver, ma personne. C'est normal. C'est normal. Mais dis-toi que, ma personne, tu ne seras jamais riche si tu n'es pas prêt à prendre des risques. Tu ne seras jamais riche tant que ta peur d'échouer sera supérieure à ton envie de gagner. dont ose prendre des risques, ma personne. C'est la base. Et dis-toi que, que tu le veux ou pas, tu vas échouer. Mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et si tu as trop peur d'échouer, dis-toi qu'à côté, il y aura quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que toi, à qui l'échec ne fait pas peur, il va se lancer et il va échouer, il va avancer. Toi, qui a eu peur d'échouer, qui n'a pas osé, certes, tu ne vas jamais échouer. Tu vas être là, tu ne vas pas avancer. Cinq ans, tu restes sur place. Alors que lui, à côté, qui lui n'a pas peur d'échouer, pendant cinq ans, il va échouer, 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 échouer. Mais il va avancer. Et tu vas me te rendre compte que cinq ans plus tard, tu vas te dire, ah, c'est moi qui avais appris les maths à ce gars et aujourd'hui, c'est lui qui me commande. C'est comme ça, ma personne. Oui, il a accepté de payer, il a accepté de suivre le processus. Et dans le processus de succès, il y a toujours, il faut se confronter sans cesse à l'échec. Mais le business a ceci de magique, c'est que tu peux échouer 99 fois. Mais il suffit que tu réussisses une seule fois pour que ça suffisse pour combler tous les échecs que tu as rencontrés. Et puis moi, je n'aime même pas parler d'échecs. Moi, j'aime parler d'expérience. Parce que, comme le dit Nenshoel Mandela, soit tu gagnes, soit tu apprends ma personne. Il faut voir l'échec pour ce que l'échec est vraiment. L'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Et les études par des spécialistes ou les philosophes des succès financiers ont tout simplement démontré que la différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser. Donc, ce n'est pas d'abord à voir avec des possessions matérielles ou financières, mais ça à voir avec la manière de penser. Basiquement, le riche pense par de l'idée qu'il a. Il est, il a. Il possède et a l'abondance. Le pauvre parle de l'idée qu'il n'a pas. Il n'est rien, il n'a rien. Voilà. Et il n'y a pas suffisamment de richesse pour lui. Et ces deux types de manières de penser ont maintenant des conséquences sur notre manière de percevoir le monde, notre manière de s'orienter, notre manière de travailler et nous obtiendrons aussi en fonction de cette manière de penser parce qu'il y a la loi de la correspondance. Et malheureusement pour une personne née d'une famille pauvre, grandi dans un milieu pauvre, il va adopter par défaut la manière de penser de pauvre. donc la pensée de manque, la pensée de ne pas avoir, la pensée de ne pas être capable. D'accord. Donc les raisonnements de personnes sont fondés sur le fait que voilà, je n'ai pas d'argent donc je suis pauvre. Donc je suis pauvre. Et ils partent de ce point de vue. Or, il faut comprendre qu'il existe une relation entre l'énergie financière, j'appelle ça l'énergie financière, et les autres formes d'énergie que nous possédons. Tes idées en soi peuvent être une richesse. Tes pensées peuvent être une richesse. Tes talents peuvent être une richesse. Ton temps peut être une richesse. Si vous pensez de cette manière et que vous pouvez utiliser consultivement votre temps, que vous pouvez développer certains talents que vous avez, que vous pouvez avoir de grandes idées, en fait, donc vous êtes riche, vous êtes riche à l'intérieur et par la loi de la convertibilité, vous chercherez comment travailler pour obtenir son équivalent matériel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu nous a donné cette possibilité-là de penser. Nous pouvons adopter la manière de penser d'un riche. Si tu penses comme un riche, tu finiras par croire comme un riche, tu finiras par travailler comme un riche et tu pourras aussi obtenir comme un riche. Dans beaucoup de formations, j'ai dit, voilà, la logique, c'est que, voilà, la logique de la pauvreté. On dit, voilà, je vais travailler dur, je vais obtenir de l'argent et je vais devenir riche. Cette logique est contraire à la logique de devenir riche. La logique de devenir riche dit, je dois devenir riche, puis travailler comme un riche et enfin obtenir la richesse. Pour devenir riche, il faut d'abord penser comme un riche. Pour ainsi dire, les riches ont une façon de penser qui est différente de la façon de penser des pauvres. Maintenant, une question se pose, comment pensent les riches et comment pensent les pauvres? Les riches pensent que pour dépenser, il faut d'abord produire, alors qu'à l'inverse, les pauvres, tout ce qui les intéresse, c'est consommer. Et on le voit encore plus chez nous en Afrique parce que nous sommes de super consommateurs et on ne produit pas grand-chose, ma personne, même le cul d'en, on importe. Et après, on va dire oui, on a pauvré l'Afrique, oui, c'est nous les Africains qui produisons du pétrole, non, ma personne, on ne produit pas de pétrole, on est venu trouver la matière première sur place, on n'a fait aucun effort pour avoir le pétrole sous nos terres, non, on n'a fait aucun effort. Bon, maintenant, pour devenir des producteurs de richesse, il faut réussir à transformer ce pétrole à l'état brut en pétrole qu'on peut utiliser dans les foyers, ma personne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme je disais tantôt, c'est par l'entrepreneuriat qu'on développe un pays et dans l'entrepreneuriat aussi le secteur industriel et dans l'industrie, il y a trois secteurs, le secteur primaire qui, quand on produit de la matière première, le secteur secondaire, dans l'industrialisation, la transformation de la matière première et le secteur tertiaire qui est la distribution et dans ces trois secteurs, il y a un secteur dans lequel on produit la richesse, c'est dans le secteur industriel, dans le secteur secondaire. Donc, si on veut devenir riche, il faut qu'on investisse dans la transformation de la matière première en produits manufacturés parce que c'est là qu'on produit de la richesse, c'est là qu'on donne de la valeur aux produits. Donc, si on veut devenir riche, commençons par penser comme les riches et comment penser les riches ? Ils pensent à produire d'abord avant de consommer. Ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Et ma personne, qu'est-ce qu'on est toujours dans la pensée ? Robert Kiyosaki dit dans son livre qui s'intitule Père Riche, Père Pauvre qu'il faut faire très attention aux pensées qu'on décide de choisir comme étant les nôtres parce que ce sont nos pensées qui dirigent nos actions et sont nos actions qui déterminent notre vie future ma personne. Un riche, quand il voit une montre par exemple celle-ci, il se pose la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour acquérir cette montre ? Alors qu'il y a un qui pense comme un pauvre et il se dit je ne peux pas me permettre d'acquérir cette montre. Père Riche, disant son fils, va à l'école, obtient des bonnes notes pour pouvoir créer de l'emploi pour les autres. Père Pauvre, à l'inverse, disant son fils, va à l'école, obtient des bonnes notes pour savoir rédiger un bon CV pour devenir l'employé de quelqu'un d'autre. Tu vois que celui qui pense à créer de l'emploi, il ne peut pas être dans le même état d'esprit que celui qui pense à devenir employé et on sait tous que les employeurs gagnent toujours plus d'argent que les employés parce qu'un employeur n'a jamais eu pour but de rendre son employé riche. Non, non, à ma personne. Je vais encore te redonner la même statistique dont il y a parlé par le passé. C'est que dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, il y a moins de 15% qui a affecté à la masse salariale. En gros, si ton boss te paye 100 000, ça veut dire que tu lui fais gagner au moins 600 000. dans ma personne, pensez comme un riche, pensez comme un producteur, pensez comme un entrepreneur. toujours au jeune, j'ai dit au jeune, malheureusement, ce n'est pas n'importe qui que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'il y a quelques attirances que vous devez forcément vous marier. Donc, lorsque vous voulez vous marier, vous devez d'abord vous poser la question quelle est la vision ? Chacun doit donner sa vision. Imagine que ta femme, sa vision, c'est celle-ci et toi, ta vision, c'est celle-là ou l'inverse. Donc, vous ne pouvez pas. C'est une incompatibilité où il faut qu'une des personnes renonce à la petite vision pour entrer dans la grande vision. Et ça, ça se fait dans les dialogues, ça se fait par les échanges de ce que vous découvrez. D'ailleurs, quand vous découvrez la logique de création de richesses, c'est tellement implacable que vous ne finissez par l'adopter. Et les restes, c'est question de sortir de la culture ancienne qui prend un peu de temps. On ne se met pas avec quelqu'un juste par rapport à son physique. Mais on se met avec quelqu'un par rapport à sa vision. Avant de choisir ton copain ou ta copine, il faut d'abord t'assurer que vous partagez la même vision de la vie. Parce que dis-toi qu'à un moment donné, c'est vrai qu'au début, tout est en rose, tout est bien, tout est parfait. Mais à un moment donné, ça va devenir très difficile. Il y aura des périodes de turbulences. Mais c'est la vision que vous avez de la vie qui va vous permettre de rester soudé, de continuer d'avancer. Et quand je parle de vision, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui structure les couples. Il faudrait que vous ayez la même vision par rapport à l'argent, sinon votre couple ne mettra pas long feu. C'est capital, ma personne. parce que la majorité parce que la majorité des couples se séparent pour des problèmes d'argent parce que l'argent, c'est quelque chose qui est présent dans tous nos aspects de la vie et c'est quelque chose qui structure les couples comme tu n'as pas idée. Voilà pourquoi il est important que vous ayez la même vision de la vie en ce qui concerne l'argent. Maintenant, on va partir dans le cas de figure où j'ai suivi vos conseils. J'ai suivi le conseil des anciens et leur sagesse qui disait et comme vous le dites très bien, comme vous nous le transmettez qui est que quand on travaille, qu'il faut mettre un sac de maïs de côté sur les dix. J'ai fait ce travail-là, j'ai retenu une partie de mon argent et en même temps, j'ai fait ça sur le long terme. Donc, j'ai réussi à accumuler un certain capital de départ. Ma question maintenant, c'est dans quoi est-ce que j'investis ? Dans l'immobilier, dans le foncier, dans les produits financiers, dans quoi est-ce que j'investis M. Kanyama ? Voilà. Les ancêtres ne faisaient pas que mettre un sac de maïs de côté. Ils faisaient aussi le travail de savoir, d'apprendre en même temps quand est-ce qu'on cultive, de quelle manière on les fait, quels sont les principes et les saisons. Ce qui fait qu'au village, il y avait une initiation systématique. Les enfants, à partir de six ans, accompagnaient déjà les parents au champ. Donc, quand ils y allaient, même s'ils ne faisaient rien, c'était pour voir que les adultes travaillent. et que je dois travailler un jour. Et quand ils vont grandir, on va commencer à leur donner des morceaux de bois ou des bouteilles d'eau pour transporter. Et quand ils grandissent, il saura déjà automatiquement quand ils ont 14 ans que c'est le moment du champ, il faut faire ça, 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 ça. Parce que les gens, tu ne peux pas que retenir l'argent et ne pas investir le temps à développer ton intelligence des affaires. L'intelligence des affaires, justement, c'est comme l'intelligence d'un médecin. Un médecin a développé son intelligence pour être capable de diagnostiquer la maladie et de prendre une attitude, n'est-ce pas ? Vous aussi, comme quelqu'un qui veut devenir riche, vous devez développer votre intelligence d'affaires pour être à mesure d'analyser. Je dis bien d'analyser. par rapport aux moyens disponibles, par rapport aux besoins du marché, par rapport à la conjoncture, dans quoi et selon quel plan. Ça, ça ne peut pas être moi qui l'ai dit, moi, je dois vous aider à développer les capacités qui vous aident à vous de vous identifier. Parce que tous les domaines, ça dépend des études marketing. Si je dis, par exemple, qu'il faut investir dans l'immobilier, mais faut-il qu'il soit là où il y a un besoin, un immobilier. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des villes fantômes où il y a des milliers de meubles construits. Il n'y a pas de clients. Ce sont des catastrophes. Donc, ça veut dire qu'il faut une formation qui te permet de vous débrouiller seul. On vous forme à analyser certains paramètres qui vous permettent de prendre des bonnes décisions ou avec votre argent de payer les services des experts qui pourront vous prédire les tendances du marché, le pouvoir d'achat de la clientèle, les stratégies pour y arriver. Donc, l'argent joue un peu le rôle dans tout cela. Donc, ce n'est pas forcément que vous prenez des décisions sur votre intelligence, mais parce que vous avez l'argent, vous serez à mesure de payer l'expertise d'autres personnes. La notion du besoin est capitale lorsqu'on veut lancer un business. Malheureusement, encore pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut lancer une affaire, on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne. C'est bien de monter un business dans un domaine qui te passionne, mais pose-toi toujours la question de savoir est-ce que ce qui me passionne répond à un besoin que les gens ont parce que les gens s'en foutent de ta passion, ils s'en foutent de ce que tu aimes, ils n'en ont rien à cirer. Les gens vont te payer parce que la solution que tu leur proposes répond à un besoin qu'ils ont et non parce que tu aimes ça. Non, ma personne. Donc, en voulant te lancer dans un secteur aussi, il faut toujours que je te pose l'action de savoir ok, ça, ça me passionne, il y a un besoin. Est-ce que je suis prêt à poser les actes qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent me payer pour faire ce que j'aime faire ? Ça, c'est une question à se poser. Comme je l'ai dit souvent, moi, j'aime bien danser. Mais est-ce que je suis prêt à fournir tous les efforts qui font un terme de danse pour qu'on puisse me payer en tant que danseur ? Est-ce que je suis prêt à fournir les efforts qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs danseurs au monde pour qu'on puisse me payer des millions pour me voir danser ? Dans ma personne, être passionné, aimer quelque chose ne suffit pas lorsqu'on veut faire de l'argent. Il faut que le service ou le produit que tu proposes réponde à un besoin que les gens ont. Bon, maintenant, quand il s'agit de besoin, quelque chose qui peut t'aider, c'est de te lancer dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui sont déjà lancés dans ce secteur-là. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un secteur, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, moi, tu as déjà la garantie qu'en te lançant là-dedans, tu es sûr que tu vas avoir un marché. Mais maintenant, il va falloir que tu saches bien te positionner pour attirer plus de personnes en toi-même. Mais rien ne s'est fait en dehors du temps. Chaque chose, il y a la loi de l'incubation qui dit chaque chose a besoin de X temps avant de se réaliser. Un enfant prendra toujours 9 mois de la conception à la naissance. Voilà. Quand tu te formes comme professionnel, l'écursus aura toujours beaucoup de temps. On te dira qu'il faut 5 ans avant de finir le master, n'est-ce pas ? Mais si les gens prennent 5 ans pour finir le master, pourquoi ne pas prendre 5 ans pour devenir millionnaire ? Pourquoi quand il s'agit de la richesse, quelqu'un qui est resté 20 ans dans la pauvreté, il était patient, mais quand il veut devenir riche, il veut le devenir par coup de baguette magique aujourd'hui, mais ce n'est pas possible parce que c'est un processus. Là, le processus, il y a le temps où vous allez apprendre, j'appelle le temps de l'apprentissage, mais il y a le temps de la digestion, où vous allez digérer, parce que sans digestion, vous ne serez pas en mesure de mieux comprendre et d'appliquer. Et il y a le temps où vous allez appliquer et il faudra du temps pour avoir les résultats. Le facteur, temps ma personne. Aliko Dangote a pour habitude de dire que pour devenir riche, il lui a fallu du temps. Pourquoi est-ce qu'il faut du temps ? Eh bien, parce que, dis-toi que ma personne, pour devenir riche, il faut déjà développer une certaine intelligence financière. Or, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'intelligence ne se donne pas en un jour. Je peux te donner ce livre en un jour, mais pour que tu comprennes les principes qui sont édités dans ce livre et pour que quand tu vas les appliquer, que ça produise les résultats que tu attends, il va falloir du temps. Mais il va de soi que si tu travailles avec acharnement, plus tu travailles, plus tu mets en application ces principes, le temps pour atteindre ton objectif sera beaucoup plus court. Dans ma personne, mets-toi à l'oeuvre et laisse le ciel faire son travail. Si vous voulez combattre la pauvreté, vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Regardez, la pauvreté matérielle, c'est la conséquence de la pauvreté mentale. Si mentalement, vous êtes pauvre, vous ne pouvez que vivre comme pauvres financièrement et matériellement. Donc, j'ai commencé par apprendre, par cultiver mon intelligence, par changer ma manière de penser. N'oubliez pas que la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James qui a dit que l'homme peut changer sa vie en changer sa manière de penser. Et de là est née la théorie universelle que tout le monde connaît que si tu veux devenir riche, il faut penser comme les riches, n'est-ce pas ? Parce que la différence entre les riches et les pauvres se trouve dans la manière de penser. Donc, j'avais investi assez de temps pour changer d'abord ma propre manière de penser. D'ailleurs, n'oubliez pas que le combat que je fais aujourd'hui, c'est juste d'abord pour changer la manière de penser des pauvres. Parce que rien ne bloque autant la vie d'un pauvre que sa programmation. Et la programmation ne vient que de sa perception et sa manière de penser. Tout ce que j'enseigne, ce sont des principes bibliques. Les principes bibliques parce que la Bible parle de la richesse en termes de prospérité. N'est-ce pas ? Et la Bible parle justement de la prospérité intérieure et de la prospérité extérieure. Si vous lisez dans trois genres, la Bible dit « Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Donc ça, c'est la base de l'enseignement sur les succès. Si ton âme, ton intérieur ne progresse pas, ton extérieur ne peut pas progresser. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu a béni des gens. La Bible dit clairement qu'il y a de la poussière, Dieu retire les pauvres. Et des gens comme Isaac, en une année, il a prospéré. Ça veut dire que sa richesse est passée et a grandi plus de cent fois. Donc nous croyons que, personnellement, je crois que Dieu nous a créés pour prospérer. Nos avoirs doivent grandir comme grandit l'état de notre âme. Donc ce que nous enseignons, c'est aussi une manière d'accomplir la parole de Dieu. Les peuples congolais en général, vous ne devez pas savoir que nous avons été colonisés par les Belgiens et le Belge a fait un travail de la lavage des cerveaux terrible. Il a inculqué très fortement l'idée que nous devons être pauvres pour aller au ciel. Et c'est une croyance difficile à détruire aujourd'hui. Mais moi, je pense que si vous regardez sur le plan logique, chaque enfant désire, chaque parent désire que son fils puisse réussir. Alors Dieu ne doit pas être instadique qu'il voudrait que ses enfants échouent. Je crois fermement que Dieu n'est pas pour le chômage de la jeunesse congolaise. Dieu n'est pas pour cette souffrance, cette pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une stagnation. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont fait une lecture, une interprétation fausse de la Bible et qui croient qu'il faut vivre pauvres pour aller au ciel. Mais de même qu'il y a eu des changements dans notre société, des gens qui n'utilisaient pas des téléphones portables aujourd'hui utilisent des téléphones portables. nous devons aussi faire ces changements des paradigmes et comprendre que la pauvreté ne vient pas de Dieu et Dieu nous a créés pour devenir riches. Bon, ma personne s'achève cette vidéo et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la chose suivante. La pauvreté est d'abord mentale avant d'être matérielle. Donc si tu souhaites devenir riche, commence par devenir riche dans ta tête. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on nous a censé répé « Tu veux devenir riche, travaille dur ! » Milan des courses on travaille dur mais on n'obtient pas toujours les résultats qu'on souhaite avoir. Parce qu'au fond, le maçon travaille très dur, le couturier travaille très dur, le médecin aussi travaille très dur. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne gagne pas la même quantité d'argent. Eh bien, c'est là qui est au fait que tu es payé pour la valeur que tu apportes à la tâche que tu accomplis et non pour la dureté de la tâche que tu accomplis. C'est la valeur ajoutée que tu apportes à la tâche que tu accomplis. Et pour apporter plus de valeur à une tâche, il faut faire marcher son cerveau, ma personne. Donc voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et dans la prochaine vidéo ma personne, on verra un résumé du livre « Cédric combat » et si il y a un livre que je pourrais aussi te conseiller, c'est le livre de relique intachée s'intitule « Aime l'argent et tu seras fort ». Ce livre te prendra conscience de l'importance de l'argent dans le monde dans lequel on vit. Si c'est ma personne, si tu veux te procurer ce livre, une fois et plus je te laisse mon numéro. N'hésite pas me contacter sur WhatsApp et te dis à la prochaine vidéo. Na gano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501